Deux personnes pensent à vous en ce moment, deux hommes sont profondément liés à votre existence. Réfléchissez à sa présence au plus profond de votre cœur. Sa connexion avec les anges de Dieu lui a apporté un message céleste. Abonnez-vous à notre chaîne si vous pensez que vos anges protègent et guident votre chemin à tout moment. La première personne, dont la connexion avec vous est renforcée par un lien émotionnel profond, éprouve une indéniable poussée d'énergie, et son essence remplit gracieusement vos pensées et votre présence. Elle est captivée par votre être et ne peut s'empêcher d'aspirer à votre compagnie, avide de moments partagés avec vous. Reconnaissez que ses sentiments sont authentiques et que son affection pour vous brille de mille feux. La deuxième personne est récemment rongée par le remords, regrettant le choix qu'elle a fait de vous laisser sortir de sa vie. Il abrite un profond désir d'une voie alternative, une divergence avec la réalité qui a entraîné leur séparation. Le poids de la solitude pèse sur elle, créant un vide dans son âme. Les deux croiseront bientôt votre chemin. Bien qu'ils soient différents, vos objectifs se matérialiseront dans votre vie et soyez préparés, car les vents du destin amèneront vos paroles et vos actions dans votre direction. Trouvez du réconfort en sachant que vous avez la force de naviguer dans les rencontres imminentes. Laissez-vous guider par la présence inébranlable de votre foi, fidèle à vos croyances, et faites confiance à la guidance divine qui compose la symphonie de votre vie. Écrivez 111 si vous avez confiance que lorsque ces deux âmes croiseront la vôtre, vous aurez la possibilité de grandir, de pardonner et de vous résoudre. Ouvrez votre cœur aux leçons et aux bénédictions à venir, car à travers ces rencontres, votre chemin s'enrichira et votre esprit s'élèvera. Que la grâce divine vous accompagne dans ce voyage transformateur, vous offrant une vision, une clarté et une abondance d'amour alors que vous naviguez dans les complexités de ces relations. Père Céleste, en ce moment de réflexion, nous nous présentons devant toi avec gratitude et humilité. Nous vous remercions pour les connexions et les relations que vous avez placées dans nos vies. Nous abandonnons nos espoirs, nos peurs et nos désirs à ta volonté divine. Nous demandons vos conseils et votre sagesse à mesure que nous avançons. Accorde-nous la force de saisir les opportunités de croissance et de guérison qui s'offrent à nous. Que ton amour et ta grâce nous enveloppent, guidant nos pas vers la réconciliation, le pardon et l'unité. Amen. J'affirme que je libère toute amertume ou ressentiment en embrassant le pardon et la guérison. Je suis digne d'amour et de bonheur et j'attire des relations positives et épanouissantes. Je fais confiance aux conseils et aux calendriers de Dieu, sachant que tout arrive dans un but. Que la paix soit avec vous. Tapez 222 pour confirmer. Dieu dit que la semaine prochaine, vous verrez des améliorations dans votre santé, votre travail, vos relations et vos finances, car j'ai des choses incroyables en réserve pour vous. Aussi, aimez cette vidéo si vous croyez en Dieu. Aujourd'hui, je vous libère des chaînes de la pauvreté, de la rareté et de la maladie qui vous ont limité. Vos larmes se transformeront en larmes de bonheur, votre souffrance sera remplacée par la guérison et vos luttes mèneront à des bénédictions. Écrivez 111 si vous en avez besoin. En tant que créateur du ciel, de la terre, des montagnes, du soleil et des étoiles, je suis toujours avec vous. Je te guiderai, te réconforterai et te protégerai. N'oubliez pas que vous avez une place spéciale dans mon cœur et que mon amour pour vous est incassable. Je vous assure que d'ici fin 2023, vous deviendrez millionnaire. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, avant la fin de ce mois, il y aura des raisons d'être heureux. Les bénédictions sont en route, apportant des améliorations à votre situation financière, la guérison de votre corps et des miracles opportuns. Écrivez 1010 pour recevoir les bénédictions. Dieu dit qu'il est ici pour penser vos blessures et améliorer votre situation financière. Je sais que beaucoup d'entre vous ont connu des difficultés économiques, et je veux que vous sachiez que je suis à vos côtés. Je vais améliorer votre santé, renforcer vos relations et relancer vos finances. Chers amis, faites-moi confiance, croyez que je suis un Dieu qui restaure et rachète. Dieu est sur le point d'ouvrir la porte pour laquelle vous avez prié avec ferveur. Les sept prochains jours seront extraordinaires car ils entreront dans une saison remplie de joie, d'amour et de paix. Vous êtes sur le point d'entrer dans une saison de miracles illimités et de bénédictions transformatrices. Écrivez 1212 pour le réclamer. Et si vous croyez, le Seigneur dit que cette semaine Satan a un flux continu d'abondance, car des bénédictions inattendues d'amour et d'argent entrent dans votre vie de manière imparable. L'argent que vous dépensez vous reviendra multiplié par dix. Dieu vous donnera tellement d'argent que vous pourrez le garder pour vos enfants et petits-enfants. J'apporterai une croissance spirituelle et financière, qui se traduira par la guérison, l'amélioration de vos finances, de votre famille et de vos relations. Cela se produira au nom de Jésus. J'ai créé le paradis en six jours et je me suis reposé le septième. Je peux changer votre vie en quelques minutes. Comprenez que mon travail consiste à transformer des vies et à faire des miracles. Même maintenant, je travaille dans les coulisses pour transformer votre tristesse en joie et votre pauvreté en richesse. Écrivez 2121 si vous croyez cela, tout comme Daniel m'a fait confiance dans une situation dangereuse. Je vous encourage à me faire confiance lors de vos difficultés et problèmes. Dites à voix haute, je crois que Dieu me sauvera et me protégera. Dieu est ma force et mon défenseur, et il m'a sauvé. J'envoie des anges pour s'occuper de vos dettes et de vos factures et pour protéger votre famille du mal. Si Dieu est de votre côté, peu importe qui est contre vous. Lorsque vous vous abandonnez à Dieu, il vous bénira, vous et votre famille, avec une vie meilleure. Il guérira toutes vos douleurs et transformera vos échecs en succès impressionnants. Dieu dit que dans chaque famille, il y a quelqu'un qui brisera le cycle de la lutte pour passer le mois. Cette personne de votre famille regarde cette vidéo en ce moment. Avant la fin de cette semaine, Dieu vous bénira avec une vie pleine d'abondance, de bonne santé, de joie et de bonheur. Il transformera toutes les situations négatives de votre vie, vous bénissant, vous et votre famille, et guérissant votre douleur. Concernant vos finances, si vous avez du mal à joindre les deux bouts, je suis le prestataire qui peut répondre à tous vos besoins. Ayez foi en mon abondance et je vous couvrirai de bénédictions. Les cinq prochains jours de votre vie seront remplis de miracles incroyables. Vous serez témoin de miracles et de bénédictions extraordinaires que vous n'auriez jamais cru possibles. Je suis ici pour apporter la guérison et la restauration à votre corps et pour subvenir à vos besoins financiers. Peu importe la douleur physique ou émotionnelle que vous ressentez. Vous devez savoir que moi, le grand médecin, j'ai le pouvoir de guérir toutes les blessures. Faites-moi confiance et je vous guiderai vers la pleine santé. Écrivez 333 si vous avez confiance en Dieu. Dieu dit, aujourd'hui, je vais transformer votre souffrance en force, la peur en concentration et les défis auxquels vous êtes confrontés en détermination. Même lorsque l'ennemi essaie de vous faire du mal, je transformerai tout pour votre bien. Croyez-moi, j'ai un merveilleux plan pour votre vie en 2023. Je déclare que vous recevrez une abondance de bénédictions dans vos finances. Parlons avec confiance. Ma situation financière est sur le point de décoller avec une abondance de richesses au-delà de mon imagination. Dieu vous bénira au-delà de l'imagination, transformant votre rareté en abondance, vos luttes en histoire de triomphe et votre confusion en clarté. Ne pensez jamais que vos prières ont été ignorées. Que vous avez de merveilleuses choses prévues pour mon avenir. Je vous confie chaque partie de mon esprit, de ma volonté et de mes émotions, Père. Je suis ouvert à tout ce que vous avez en réserve pour moi. Utilisez-moi pour apporter des bénédictions dans la vie des autres. Guidez-moi pour investir mon temps, mes talents et mes ressources de manière à aider les autres à réussir et à apporter la gloire à votre nom. Dieu dit que j'achèverai ce que j'ai commencé dans votre vie. Les retards que vous avez connus se transformeront en moments de miracles. Je remplirai votre cœur d'un nouveau sentiment de joie et d'inspiration. Cette saison vous surprendra par ma gentillesse et ma faveur. Au lieu de vous inquiéter, priez pour tout et exprimez vos besoins devant moi. Rendez grâce pour ce que j'ai déjà fait pour vous. Beaucoup de choses merveilleuses se produisent dans votre vie à un rythme accéléré. Et apportent une joie immense à ton monde. Tu es mon précieux enfant et je t'aime inconditionnellement. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je suis ton chemin, ta vérité et ta vie. Je suis ta lumière, ton refuge, ta joie, ta force et ton guide. Je suis ton espoir et l'air que tu respires. Je veux être ton ami pour que tu te sentes heureux et complet à mes côtés. Pour que tu ressentes le désir de me chercher et de m'ouvrir ton âme. Accepte-moi dans ton cœur et ne décide jamais de partir. Créateur et auteur de ta foi et de ton bonheur, la tristesse de ta vie doit être ôtée par la puissance de ma parole et la puissante onction de mon esprit. Quand tu affrontes des problèmes, souviens-toi que tu es courageux, tu es mon fils et en toi il y a du courage et beaucoup de force. Dans les bons comme dans les mauvais moments, mon pouvoir vit en toi, même si parfois tu ne le sens pas. Tu sais combien je t'aime et tu as atteint un point de maturité où tu ne peux pas être guidé par tes seules émotions, car elles peuvent te tromper. Si tu sens que tu ne peux plus, souviens-toi que je suis avec toi et que tu vas surmonter cette situation aussi. Je ne changerai pas d'avis. Je vous bénirai abondamment et vous protégerez encore plus que vous ne l'espérez. Quand vous et votre famille verrez comment mon amour et ma présence remplissent votre maison, ils seront très heureux. Aujourd'hui, vous avez très bien fait de me chercher. Dites-moi comment vous vous sentez, où vous êtes. Parlez-moi en silence avec votre cœur. Continuez à parler, je vous entends clairement. Fin Vends avec moi, ici vous trouverez la compréhension. N'ayez pas honte d'exprimer votre découragement et votre frustration. Venez comme vous êtes, vous n'avez pas besoin de cacher vos sentiments. Je sais très bien tout ce que tu traverses et je comprends les émotions qui t'inondent. Mais je veux que vous me disiez, laissez-le sortir de vos propres lèvres. Je souhaite que votre foi commence à s'illuminer. Tu sais que je suis le seul qui t'aime vraiment et qui te comprends. Certains vous ont jugé, ils pensent que beaucoup de choses ne se sont pas bien passées pour vous et que vous avez fait beaucoup d'erreurs, ce qui a sapé votre morale et vous sentez que vous ne pouvez plus continuer. Ils attendent que vous trébuchiez, que vous abandonniez, que vous reniez, que vous me connaissiez et que vous abandonniez votre foi. Mais aujourd'hui tu es venu me chercher et tu dois laisser toutes ces émotions ici. Au lieu de désespérer, faites confiance à ce que je vous dis et croyez à nouveau à toutes mes promesses. Ceux qui souhaitent vous voir vaincus seront couverts de honte. Ceux qui tentent de vous piéger tomberont dans leur propre piège. Ceux qui essaieront de vous dénigrer réaliseront à quel point je vous aime et devront me faire face. Je ne veux pas que tu continues à être tourmenté. A partir de ce moment, ces émotions de confusion et de frustration ne vous emprisonneront plus. Votre esprit est libre à cet instant même, en mon nom saint et puissant, toute œuvre mauvaise de l'ennemi est détruite. Votre santé est restaurée et votre force restaurée. La clarté dans vos pensées vous reviendra. Je suis votre Dieu Tout-Puissant et j'ai le pouvoir de changer votre cœur et de remplir tout votre être de mon esprit. Vous le ressentirez en ce moment et tout au long de la journée. Ma paix vous inonde et votre foi s'enflamme. Soyez remplis de joie. Regardez-le maintenant et parlez-en à toute votre famille, vous êtes très aimé. Recevez le miracle que j'accomplis dans votre vie. Amen La malédiction de vos ennemis ne vous affectera pas, le trou qu'ils creusaient pour vous sera le piège dans lequel ils tomberont eux-mêmes. Je m'occupe toujours de votre entrée et de votre sortie, de votre sommeil et de votre réveil. Mes anges vous entourent, protégeant votre vie et votre intégrité avec des épées de feu. Je t'accorde le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions, rien ne peut te blesser. Aucun d'eux n'aura de pouvoir sur vous. Cherchez ma parole maintenant et agenouillez-vous à mes pieds chaque jour pour recevoir ma bénédiction, pour recevoir ma parole, pour vous embrasser de mon bouclier protecteur. Je toucherai la vie de ceux qui se soulèvent contre toi, ils auront honte et n'oseront plus jamais vous faire de mal. Ils comprendront que personne ne peut se moquer de mon Saint Nom et ils comprendront que la foi n'est pas un jeu. Ils verront que votre foi en moi signifie pouvoir, honneur, intégrité et vérité. Beaucoup autour de vous et même vous-même commencerez à prendre votre vie spirituelle au sérieux. Ceci n'est pas un jeu, marchez la tête haute, en regardant le ciel, ne vous retournez pas vers ces gens qui ont essayé de vous humilier. Je vous tiens entre mes mains et je ne vous laisserai pas tomber ou trébucher sur les rochers placés sur votre chemin. Restez ferme et ne soyez pas effrayés par les menaces ou les moqueries des gens, car si vous leur prêtez attention, vous pourriez ouvrir la porte à la peur, et ils verront la peur dans vos yeux. Ils penseront que vous êtes faibles et essaieront de vous attaquer, mais leurs efforts pour vous abattre sont insignifiants, ils ne peuvent rien contre vous, car ils me rencontreront et écouteront leurs propres intentions lâches lorsqu'elles seront révélées par ma lumière majestueuse. Ayez foi et restez une personne honnête et vraie, car la victoire est déjà vôtre. Maintenant, vous pouvez vous reposer et vivre en paix, confiant que rien, personne, aucun mal ne peut s'approcher de vous ou de votre famille. Vivez votre vie dans la paix, la plénitude et ne pensez plus à ces gens. Accrochez-vous à mon amour et le mal ne vous atteindra jamais. Vivez cette journée avec joie et placez tous vos soucis entre mes mains. Mon armée d'anges de lumière vous accompagnera sur votre chemin, et je ne cesserai de vous montrer et de vous dire que je vous aime. Il est temps d'avancer, vous ne pouvez pas vous arrêter, malgré ce qui se passe autour de vous et ce que vos yeux voient. Je serai toujours avec vous, vous devez donc avancer sans regarder en arrière ni vous laisser distraire. Vous devez vous accrocher au progrès que vous avez accompli et continuer d'avancer fermement en me tenant la main. Tu sais déjà que, même si tu traverses des vallées d'ombre et de menaces de mort, je serai là avec toi. Je suis ton père, ton créateur, ton ami, ton protecteur, ton ombre et ton refuge. J'aime vous aider, ma plus grande joie est de vous bénir et d'être toujours avec vous. Je ne te refuserai jamais ma présence ni ma fidélité. Je sais que la nouvelle t'inquiète, mais il n'y a rien dans ce monde qui puisse t'éloigner de moi. En moi, vous trouverez la force dont vous avez besoin pour suivre le chemin, recevoir et profiter de toutes les bénédictions que je vous donnerai et atteindre avec succès votre destination. Il y a beaucoup de choses dans votre vie que vous entendrez, mais vous ne devez pas vous inquiéter ou les laisser voler votre paix ou votre sommeil. Ne craignez pas les menaces et ne vous laissez pas effrayer par le diagnostic du médecin. Votre vie est entre mes mains, votre bien-être est dans mes plans et votre avenir est bon et sûr. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Par conséquent, je veux que vous écoutiez et que vous gardiez ces promesses dans votre cœur. Après m'avoir écouté, consacrez quelques minutes de plus et apportez-moi toutes vos demandes, pensées et craintes. Je sais que vous avez commis des erreurs et je veux vous pardonner, vous l'avez avec mon sang puissant afin que vous ne portiez plus de culpabilité et de remords inutiles qui se dresseront sur votre chemin. Je vous fortifierai doublement, vous bénirez et multiplierez toutes vos bénédictions. Chaque fois que vous viendrez me parler, je vous aiderai à continuer à gagner et à triompher. Mais rappelez-vous ce que je vous dis, aujourd'hui, vous avez beaucoup de choses à faire. Ne laissez rien ni personne vous arrêter. Avez-vous compris mon message ? Maintenant dis-moi ce que tu crois. Amen. Chers seigneurs, merci pour un autre jour où je me réveille en bonne santé et avec de la nourriture sur ma table, et pour avoir un travail qui me permet de gagner mon pas quotidien. Aujourd'hui, je veux dire une prière spéciale pour ma famille. Je vous demande de bénir mes enfants et de les guider dans tout leur chemin, en les protégeant où qu'ils aillent et en leur donnant la sagesse pour résoudre les situations difficiles. Aidez-les à toujours se souvenir de vos enseignements et de vos commandements, afin qu'ils puissent prendre de bonnes décisions et faire les choses avec courage et joie. Je vous demande également de leur apprendre à bien traiter les autres, à faire preuve de compassion envers ceux qui sont dans le besoin et à respecter leurs aînés. Aide-les, mon Dieu, à trouver leur mission dans ce monde, afin que leur cœur vibre de joie et de passion pour réaliser leurs rêves. Je vous demande également de bénir mon épouse, qui s'efforce toujours de contribuer au bien-être de notre famille. Prends soin de lui, Seigneur, et donne-lui la force d'affronter les défis de la journée. Il remplit votre cœur de joie et d'enthousiasme. Je demande que nous soyons toujours unis pour vivre en plénitude, en profitant de la vie que tu nous as donnée. Je te remercie, Dieu, pour toute ma famille et pour avoir pu profiter de la douce compagnie de l'autre. Je vous remercie pour votre soutien mutuel dans les difficultés et pour avoir pu vivre et partager toutes les bénédictions que vous nous avez données. Grâce à vous, aujourd'hui ma famille est plus heureuse et plus unie, de nombreux désaccords sont derrière nous et maintenant nous nous respectons davantage, nous entraînant en tout. Vous nous avez fait un grand miracle. Cher Dieu, je te demande de protéger notre maison afin que seul l'amour, la joie, le respect et tes merveilleuses bénédictions règnent. Permettez-nous d'apprendre chaque jour davantage de votre parole. Je demande aussi à toutes les familles du monde, qu'elles ouvrent la porte à ton pardon, que la puissance de ton sang purifie chaque cœur, que ton esprit sain règne dans chaque foyer, que les parents soient plus patients et affectueux avec leurs enfants, que les couples soient plus unis et capables d'entretenir des relations durables, et que les enfants soient élevés correctement pour apprendre à être respectueux et affectueux avec leurs parents. Père, apporte joie, santé, provision et sagesse à chaque personne qui prie avec moi en ce moment. Merci d'être toujours à nos côtés. Amen. Écrivez « Amen » pour recevoir ces bénédictions aujourd'hui. Si vous trouvez notre contenu inspirant, laissez vos commentaires positifs. Nous apprécions votre soutien, comme, en partageant et en vous abonnant à notre chaîne. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501